nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel toujours sur donc les différentes saisies proposées par le bp compta libéral 2018 sur ce qu'on appelle la saisie des relevés bancaires donc on va le voir de deux façons dans un premier temps on va voir un tutoriel où vous allez saisir manuellement le relevé bancaire alors bien sûr c'est valable uniquement pour les professions libérales qui sont en dépenses recettes puisque si vous passez par tout ce qui est créé en tête vous allez constater vos factures d'achat et de vente donc en fait vous n'allez pas saisir vos relevés bancaires là c'est vraiment très intéressant effectivement lorsqu'on est en dépenses recettes qu'on attend d'avoir le relevé bancaire pour saisir sa comptabilité et donc on va le voir de façon manuelle et ensuite on verra un autre tutoriel pour le voir de façon automatique c'est à dire qu'en fait on va demander à ebp qu'il interprète toutes les lignes de votre libellé pour que lui le retraduisent en termes comptables donc dans un premier temps dans le menu ici quotidien on va prendre l'option ici relevé bancaire donc là c'est vraiment la saisie dans relevé bancaire manuel je fais ajouter voilà donc là je dis quelle banque je veux saisir donc si on avait plusieurs banques on choisirait la banque sur lequel vous voulez le faire donc là je vais prendre la bnp voilà alors ensuite effectivement ce qui est intéressant c'est de alors de dire date de l'ancien solde à partir de quand vous aviez fait la saisie donc si vous l'aviez fait le mois dernier déjà bien alors on peut dire mettons c'était au 1er novembre par exemple donc ancien solde donc là aussi c'est intéressant sur le relevé bancaire il ya l'ancien solde alors là c'est vraiment fictif je sais pas peut-être que vous étiez à plus 6000 euros voilà donc ça c'est l'ancien solde date du nouveau solde donc là vous vous allez saisir le relevé de décembre donc là je dis eh bien moi ce premier décembre et peut-être que là mais en fait vous êtes à plus dix mille voilà et ensuite donc là on saisit vraiment au kilomètre je dirais toutes les opérations donc on regarde le relevé bancaire et peut-être que la date du 1 12 par exemple voilà donc je vais essayer 1 12 donc la pièce alors donc si c'est une dépense donc là c'est vrai que c'est à vous d'indiquer le numéro de pièce je passe la pièce 3 le libellé donc alors là le libellé c'est le libellé qui a vraiment sur le relevé bancaire donc peut-être que c'était vous savez des opérations les services bancaires qu'on vous qu'on prélève que prélève la banque voilà date de valeur on va dire que c'était le allez le 4 par exemple et en fait c'était donc au débit de 2 euros par exemple puisque ce que prélève en règle générale les voilà et ensuite effectivement dont vous indiquez le journal voilà et après ici voilà donc en général donc alors c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu la comptabilité donc là les services bancaires c'est 627 voilà donc là alors il n'existe pas donc je vais vite le créer voilà j'ai mes services bancaires alors vous pouvez aussi indiquer le compte de tva donc là mettons et bien c'était alors là aussi il faut connaître c'est vrai qu'il faut connaître un peu les comptes voilà voilà et après je passe à la deuxième ligne donc alors je vais faire une autre dépense et après je ferai une recette donc après vous avez peut-être le téléphone donc le 5 décembre donc c'est la pièce 4 par exemple là vous mettez alors peut-être que donc vous vous mettez téléphone mais peut-être qu'il y avait marqué prélève orange quelque chose comme ça voilà date de valeur donc peut-être que c'est le 6 voilà donc là il y avait peut-être pour 70 euros voilà donc c'est bien le type de quantisation elle sera bien de type ici manuel voilà donc ici ce sera 626 voilà téléphone fixe voilà et l'appareil tu vas déductible voilà ensuite je vais faire une recette donc là pourquoi pas au 14 voilà donc c'est la pièce alors la numéro de pièce effectivement c'est vos numéros de facture donc c'est peut-être à 789 voilà donc là vous mettez ce que c'est formation vp par exemple avec le nom du client merci et voilà date de valeur c'était le 15 voilà donc là je suis pour 400 euros alors c'était au crédit voilà et là vous mettez donc le compte 706 alors je vais le taper voilà prestation de service avec en bien sûr le compte de tva et cette fois-ci collecter puisque lui faut qu'il en tienne compte voilà voilà et etc etc et là vous comme ça vous saisissez tout votre relevé alors quand je vais faire enregistrer fermé vous allez voir que lui dans la banque il va le saisir et ensuite après bien on reverra la même chose mais je dirais de façon automatique où c'est ebp lui-même quand vous allez télécharger votre relevé et bien lui il va bien faire ce que je viens de faire au niveau des comptes il va le faire tout seul donc là je fais enregistrer fermé voilà donc là je confirme maintenant si je regarde normalement dans le journal de banque donc là je vais dans comptabilité la saisie par journal voilà au mois de décembre voilà oui je les voilà donc il me calcule bien voyez la tva voilà oui m'a passé les trois écritures donc ça maintenant donc là on a vu qu'on appelle la saisie relevé bancaire manuel mais maintenant on va la voir de façon automatique